Les mineurs de Westwood de retour sur la terre ferme et un vaste projet forestier est lancé à Val-d'Arc. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi mesdames, messieurs, bienvenue au TVA Nouvelle. On revient sur cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis les dernières 24 heures. Les neuf mineurs de la mine Westwood coincés sous terre depuis 3h30 hier matin ont pu retrouver la terre ferme après plus de 18 heures de confinement. On en parle avec Marc-André Boulian. Marc-André, les secours qui ont réussi à atteindre les mineurs hier soir. Oui Catherine, les secours sont finalement arrivés vers 21h15 hier soir. Les mineurs ont été sortis sur la terre ferme 15 minutes plus tard. À leurs sorties, ils étaient bien sûr fatigués, émotifs et épuisés. Ils ont été nourris par la suite, ils ont été vus par une infirmière pour vérifier leur état de santé. Heureusement, tout le monde se portait bien. L'un enquêteur de la CSST est présentement sur les lieux. C'est que le secteur où l'effondrement s'est produit est le plus à risque de la mine. Plusieurs personnes se questionnent donc sur la sécurité de ce secteur. Les deux fois en 2015, c'est dans le même secteur, c'est au niveau 104. C'est assez profond. Et puis c'est un secteur, d'après moi, que le terrain, je ne vais pas vous dire l'état du terrain exact, mais à chaque fois qu'il arrive des affaires de la mine, ça prend une enquête. Et ça prend les méthodes avec la CSST de dire c'est quoi les correctifs qu'il faudrait apporter pour s'assurer de la stabilité du terrain. Deux événements assez rapprochés, quand même, janvier 2015 et celui d'aujourd'hui. Je vous dirais que c'est inquiétant. C'est tout ce que la CSST peut avoir comme sentiment, je vous dirais. Alors, je vous dirais que l'enquête un peu plus approfondie nous donnera probablement les conclusions et les recommandations s'il y a lieu. Hayam Gould ne pourra effectuer de travaux à cet endroit pour la durée de l'enquête. Et le directeur de la mine est en train de voir quel impact cela aura sur la production et les employés. On est en train d'analyser ça, l'impact sur le futur, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y en est parce qu'on est en train d'analyser qu'est-ce qu'on fait, quel niveau on développe et ainsi de suite. Il y a quand même un gros planning à refaire. Merci Marc-André. Merci Catherine.